et bien bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec l'okie battle maths je vous présente aujourd'hui le giant book of sci-fi donc science fiction pour ceux qui me suivent que je remercie vous avez pu voir à travers ma création de frost grave and dungeon la version big book of battle mats donc the dungeon où on évoluait dans les donjons ensuite je vous ai présenté les big book de towns and taverns donc qui sont totalement comme compatibles entre eux donc entre the dungeons et tonnes and taverns et aujourd'hui donc cette version sci-fi sci-fi pourquoi ben parce que effectivement je temps en temps je joue dans l'espace avec core space par exemple pour pour le citer alors typiquement ces livres vont servir soit pour du jeu de rôle soit pour éventuellement de petites escarmouches pour des jeux de science fiction voire une extension à un tapis de jeu qu'on appellera par exemple comme core space voilà où pourrait rajouter une extension parce que core space se joue aussi bien sur des cases qu'en mesurant donc là je reprécise que au niveau de la qualité du livre vous pourrez écrire dessus et c'est ça qui est bien donc là j'ai pas sorti de feutre je vais peut-être en sortir un pour vous montrer tout ça si j'en trouve un sous la main non j'en ai pas bah écoutez tant pis croyez moi sur parole donc en fait vous pouvez crayonné dessus et l'effacer un c'est comme un tableau de classe avec ce qu'on appellerait des veleda non permanents donc là on va y retrouver typiquement des cases alors vous verrez tout au long de ce la présentation de ce livre que vous pourrez jouer sur les cases sur des hexagones dans différents endroits donc là typiquement on est sur une zone vierge où on pourra y mettre des décors pourquoi pas ça peut représenter un hangar par exemple ensuite nous pourrons évoluer sur une planète alors petite précision pour que vous voyez un petit peu au niveau des échelles c'est un giant book qui fait 61 sur 42 centimètres donc voilà comme je disais toujours j'apprécie énormément ces produits dans le sens où il se déplie on pose les décors et c'est sympa et puis se range voilà ce qui évite des voix des fois d'avoir des tables de jeu c'est conséquent comme j'ai pu le montrer à travers différentes vidéos de ma chaîne donc là nous sommes sur un environnement planète quel qu'il soit mars oui pourquoi pas alors jouer sur du mars code au roi là dessus je pense qu'il en faudrait peut-être deux parce que comme vous avez pu voir 60 sur 40 et quelques bon ça fait léger mais voilà pourquoi pas là nous sommes plutôt sur une planète typiquement de sable alors à savoir qu'en fin de vidéo je prendrai un petit exemple de mise en place avec des décors des figurines etc mais je on le verra en fin de vidéo comme je l'ai fait pourtant un taverance alors on passe du désert au à l'aspect glacial alors je précise que voilà c'est pas parce que c'est un bouquin de sci-fi que là vous ne pourrez pas éventuellement faire un petit jeu de rôle dans une aire glaciaire un typiquement mais héroïque fantaisie mette femme enfin un peu ce que vous voulez toujours un produit de qualité vraiment alors là je vais essayer d'éviter les reflets c'est vraiment un produit de qualité donc là là également un nous avons l'espèce de temple avec des cases un petit peu particulière très très tourné bien sûr science fiction mais comme je vous dis pourquoi pas des fois l'adapter à d'autres jeux de or science fiction là nous sommes typiquement sur une planète un peu zarbi avec des feuilles et des fleurs qui sont peut-être d'origine extraterrestre chers amis donc comme vous pouvez le constater vous pourrez aussi jouer sur de l'héroïque fantaisie alors là alors là je sais pas trop à quoi ça ça correspond on dirait une espèce de décharge il ya des trucs qui traînent un peu partout là mais voilà ça après c'est les goûts et les couleurs et c'est ça qui est bien au niveau de du jeu alors là typiquement ben là nous avons une une aire de lancement 1 vous pourrez y poser un vaisseau de type par exemple est ce que j'en ai un qui traîne là et oui j'en ai un des amis alors bougez pas il faut que je fasse le tour du bureau en étant direct en live différé comme ça que ça se passe chez ma gel fois et voilà hop comme ça ça représente bien ce que je disais donc ça c'est du battle système c'est le la petite navette qui va avec voyez alors comme on peut le voir au niveau de l'échelle vous voyez c'est très petit alors c'est du jeu des scarmouche rapide nerveux létal parce que là effectivement vous n'avez pas excessivement beaucoup de cases rien n'empêche de mesurer les déplacements aussi les tirs mais ça peut être une bonne introduction effectivement aux jeux de figurines si on y accol par exemple à une map voilà typiquement on peut y tourner et puis on va venir y coller à côté à une map de core space par exemple voilà ça c'est bien sympa alors attends je cadre parce que je suis un peu hop voilà celui là il a décollé il est parti donc du coup hop je cadre mieux voilà donc là typiquement voilà c'est de la science fiction allez cette fois ci on passe dans un espèce de alors ça peut être considéré comme une ville là comme on peut le voir parce que nous avons bas de l'herbe des arbres ici un si aussi voilà on peut voilà c'est trop vraiment alors quand on le voit à la caméra c'est joli mais quand on le voit vraiment le détail au niveau des cases et tout en vrai c'est vraiment sympa j'aime beaucoup comme je l'ai dit je m'en suis pas caché c'est pour ça que je les ai contactés loki pour leur demander de m'envoyer des produits alors là nous sommes typiquement soit dans une base terrestre soit dans une base on va dire spatiale pourquoi pas à bord d'un vaisseau spatial également donc voilà donc là comme comme à the big book of battle maps donc les donjons et des tavernes et tout ça donc là apparemment il n'y a pas de correspondance alors peut-être que si on inverse si on a deux bouquins et qu'on inverse pour agrandir pourquoi pas alors là pareil c'est un espèce de corridor à la space hulk par exemple 1 voilà tac 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 alors ça peut correspondre aussi avec la l'espèce comme il ya dans star wars vous voyez l'espèce de générateur là qu'on a voilà alors pourquoi pas tiens du star wars miniature tiens j'y pense voilà même pour ceux qui ont connu le jeu il n'est pas tout jeune ce jeu star wars miniature ont évolué sur des cases sauf qu'effectivement il fallait s'affronter à deux joueurs je sais pas s'il existe une version solo parce que ce jeu je sais même plus où je les foutus c'est une petite boîte et on faisait des collections de figurines qui étaient peintes et ça c'était sympa voilà voilà donc là nous sommes airlock alors là typiquement ça peut être oui une base spatiale en fait c'est ce que tu veux quoi mais je sais plus si star wars miniature c'était aussi grand que ça c'était même peut-être même un peu plus grand on voyait là typiquement vous pouvez éventuellement pourquoi pas vous donne des idées vous passez d'un plateau à l'autre donc là vous rentrez ici papa face le but ça va être de prendre un ascenseur de descendre au niveau dessous tac tu arrives à l'ascenseur ici tu continues voyez donc c'est ça fait appel un petit peu l'imagination et bien sûr en y posant des décors là dessus ça peut être très très sympa alors je fais gaffe parce que des fois les pages comme c9 c'est collé donc l'appareil on peut représenter ça une salle de générateur voilà c'est bien sympa et comme je vous dis vous sautez d'une page à l'autre un petit peu comme un livre jeu qu'obtiens comme aftermath par exemple acteur maf avec les petites souris là donc voilà alors typiquement là il s'est pris un coup dans la gueule et voilà on va évoluer dans un espace relativement où il n'y a pas d'oxygène pourquoi pas donc alors le plus embêtant bien sûr c'est des fois ces ressorts qu'il ya au milieu mais bon vous remarquerez qu'ils ont calculé de façon à ce que d'une case à l'autre ça on puisse y aller alors pour les cases hexagonales ça va être un petit peu particulier mais je ferai un chapitre là dessus mais j'en parlerai en fin de vidéo parce que les exemples sont en fin de en fin de livre pardon donc voilà encore bon un cargo cargo b tac voilà peut-être une est une aire d'atterrissage aussi ici pourquoi pas voilà ça c'est vous qui voyez après par la suite mais vraiment moi je veux je sais que je les ai sollicités parce que je trouvais que leur leur produit était excellent et je n'avais qu'un en main je n'avais qu'un un que j'ai acheté dans de se donne jeunes et j'en suis tombé amoureux parce que ça peut faire des parties relativement rapide là dessus voilà un autre notre environnement bien sympathique aussi là vous voyez les couleurs couleurs change c'est très bien donc l'appareil alors je regarde toujours que c'est quand même bien épais je suis à la plage 34 36 je me rappelle plus combien de pages en tout donc voilà ça c'est comme je vous dis si vous en achetez deux vous pouvez faire une plus grande map alors là c'est un peu plus clair dans le sens où on va pouvoir poser nos décors dessus directement voilà ça c'est bien sympa toute façon à la fin de la vidéo je vous montrerai quelques exemples comme d'habitude pour vous mettre en situation mais bon je tarderai je choisirais un environnement et je mettrai deux trois trucs dessus donc là typiquement ça peut représenter un vaisseau spatial une navette voilà donc vous devez vous échapper par la navette du style je sais pas prendre un exemple vous êtes ici tac 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 il faut prendre un ascenseur ou des escaliers vous descendez là et puis ensuite de vous échapper par la navette voilà typiquement peu voilà je vous ai fait un scénario en deux secondes on peut changer de page à chaque fois mais ça peut servir pour le jeu de rôle aussi donc là on rentre dans quelque chose d'un peu plus voilà plus plus sobre alors ça ça doit être des pylônes là il ya des à peut-être l'entrée d'un bâtiment l'entrée d'une base l'entrée de quoi que ce soit attaque pour accéder au haut niveau ici parce que là je pense parce que c'est une espèce d'accueil oui et l'appareil là on dirait des navettes espèces de train là qui doivent relier sûrement d'autres endroits dans l'espèce de station de train pourquoi pas alors qu'est ce qu'on a de beau ici alors là on change un petit peu on est plutôt dans un univers plutôt est là c'est des couleurs qui ressort plutôt chaude un plutôt peut-être je vais verrait bien éventuellement pas de rentrer dans une base parce que là on a des plots donc ça me fait penser éventuellement des bases avec l'environnement qu'on avait au tout début si je me souviens bien après voilà voyez donc voilà on part de là pour aller là bas dedans pour rentrer dans cette base voilà typiquement c'est une idée voilà des idées comme ça donc là ça ressemblerait plutôt à une ville ou pourquoi pas quelque chose un peu spécial des routes ou des machins qui se déplacent dessus ouais alors là on rentre maintenant alors j'ai pas sauté de page on est en combien 48 49 50 donc là du war game voilà avec des cases hexagonales alors là éventuellement ça peut être des bastons de vaisseaux typiquement de toute façon tiens je parle de ça parce que j'en ai parlé dans ma précédente vidéo mais là on va on va faire l'exemple tout de suite vous me laissez juste le temps de récupérer mes vaisseaux pour le jeu parce que comme vous le savez en ce moment je suis sur ça donc kepler je suis en train de travailler dessus donc petit jeu bien sympa d'exploitation d'expansion et voilà donc c'est sympa donc là typiquement vous voyez hop on va pouvoir poser des vaisseaux spatiaux voilà si vous voulez refaire je sais pas moi le baston de l'étoile noire j'en sais rien ce que vous voulez avec des petits des petites hexagones c'est très bien oui voilà donc ça c'est les petits vaisseaux que j'ai fait pour kepler 3042 typiquement voilà donc ça on va les mettre de côté et toujours dans le même état d'esprit donc on est là voilà je vous mets les petits vaisseaux là pour vous montrer en exemple et tout à l'heure je vous mettrai des figurines pour vous montrer un peu l'échelle ça peut être sympa pour des petites petites bastons alors à savoir que au niveau du plateau de cleppes kepler donc là je ça y rentre tout à fait hormis une ou deux cases en moins sur les bords mais on peut on peut changer mais ça j'ai vu je travaille sur des règles d'adaptation donc là c'est une planète voilà ça cette carte elle me plaît énormément parce que là là dessus avec des des mises en place spécifiques au niveau du jeu kepler ben là je vais pouvoir faire des variantes parce que un plateau de jeu ben quand on le change pas pour faire varier si on joue toujours sur le même plateau de jeu un moment donné ça peut être classant et c'est comme ça qu'on met des jeux excellents de côté parce qu'il n'y a pas de nouveautés donc là avec ce livre je sais que moi j'ai déjà pensé à apporter de la nouveauté alors vous allez me dire pourquoi oui effectivement mais comment placer les étoiles ben ça vous verrez ce que j'ai trouvé un petit truc super simple pour justement différencier sur la carte de kepler les zones profondes les zones enfin les zones lointaines de proximité intermédiaire etc donc pour ceux qui connaissent le jeu vous vous comprendrez ce que je veux dire l'appareil donc là par contre elle est totalement vierge donc là typiquement voyez c'est bien sympa ça peut être sympa pour des parties très rapides très rapide très rapide et là nous avons aussi une superbe superbe map superbe voilà avec des météorites donc là forcément on va pas s'aventurer trop en profondeur dans les météorites donc là il ya une zone il ya une espèce de ceinture de météorites qui super sympa voilà je crois qu'il ne reste plus grand chose à vous présenter sur ce bouquin après je vous fais une petite mise en place pour terminer puis là voilà on retrouve une zone vierge hexagonale et une zone avec des cases tout simplement et puis derrière bien sûr on à la récapitulation le récapitulatif de tout ce qu'on va pouvoir y trouver dedans comme je vous dis on peut l'adapter des fois avec d'autres jeux ça qui est bien j'aime beaucoup leur livre voilà ben écoutez ce que je vous propose de faire pour terminer si je vous fais une petite mise en place avec quelques éléments de décor de battle system et comme ça vous verrez ce que ça peut donner donc voilà une petite mise en situation de façon à ce que vous voyez ce que ça donne avec des figurines 28 millimètres d'or alors je parlais de star wars miniature tout à l'heure donc c'est des figurines que vous retrouvez ici voilà donc là c'était des figurines que vous pouviez collectionner à l'époque et puis on jouait sur des cas en fait on s'affrontait bien sûr avec un joueur un qui jouait les rebelles qui jouait l'empire donc là j'ai fait un petit mélange un met clean pot de corps space de alien donc voilà tout ça pour vous montrer parce que ça peut donner quand on habille ces bouquins voyez pour des petites règles mais vraiment petites règles d'escarmouche très rapide en bien sûr inventant un scénario qui passe d'une page à l'autre alors on note de mémo on peut noter les pages donc le scénario va commencer page 39 40 pour ensuite se diriger vers d'autres pages donc là on va arriver sur la fin bien sûr de du scénario où l'équipage doit investir la navette shuttle x pour s'échapper de la base spatiale envahie par la purge les aliens les facebook enfin la totale quoi donc voilà donc vous voyez ça ça peut être sympa alors remarquez que c'est vrai que les socles transparence et bien ça fait ça fait une petite immersion au niveau de voilà j'aime beaucoup les socles transparents voilà ben écoutez c'était l'exemple de que l'on pouvait mettre sur le giant book of sci-fi de loki battle mats donc je vous propose de faire je vous mettrai tous les liens dans la description et dans les commentaires épinglés de cette vidéo et quant à nous on va se retrouver très bientôt avec en ce moment un travail sur kepler ou effectivement on pourra je vais inventer des règles où on pourra jouer sur d'autres maps d'autres cartes de jeu pour apporter on va dire des variantes et des suppléments donc je travaille sur pas mal de choses comme ça vite fait je change d'univers simple et j'ai pas envie de m'enfermer dans un jeu comme je le dis je fais selon mes humeurs et mes envies sur ce je vous souhaite de passer de bonnes fêtes je pense pas sortir de vidéo encore avant le 24 parce que c'est à la fin de la semaine on va laisser passer un petit peu noël peut-être une petite vidéo entre noël et jour de l'an mais ça sera sur du kepler comme je vous disais et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo allez ciao 1